Je pense que nous sommes en présence peut-être d'un peu, disons, d'insouciance de la part de certains de nos chauffeurs, car il ne faut pas oublier que nous avons au Québec maintenant quelques 2 millions de conducteurs de véhicules automobiles et autant de véhicules. Et puis, effectivement, si on ne sera pas de nouveau aux accidents mortels dont on vient de parler, on voit, par exemple, qu'il y a eu 70 accidents que l'on considère des collisions frontales, alors que pour la même période, en 68, il n'y en avait seulement que 19. Or, ceci représente une augmentation de 400 %. Bonjour, monsieur. Je vais voir votre permis de conduire, s'il vous plaît, qui est enregistrement. Qu'est-ce qu'il y a? Radar, monsieur. Vous avez été intercepté à un mythe ici au radar. C'est qui le radar? On ne le voit pas. Alors, c'est un auto fantôme qui est un petit peu plus loin, environ un mythe d'ici. Une voiture non marquée, si on tient compte seulement du côté efficacité, je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'enfinir le règlement, je pense que la voiture fantôme est plus efficace. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça. Évidemment, certaines gens aiment bien faire des infractions, mais ils n'aiment pas se faire prendre, se faire arrêter. Je ne peux pas aller pas vite. Vous pensez? S'appelez-vous quelle vitesse vous alliez? Elle est 60-65. 60-65? On va savoir dans deux ou trois vitres. Vous allez en poignée grou aujourd'hui? Il y en a un peu trop qu'on va prendre. Tout le monde va trop vite aujourd'hui. La vitesse est certainement cause beaucoup d'accidents. À présent, les conducteurs qui manquent d'expérience ou les autos en mauvais état, dont les freins ne sont pas en bon ordre, on ne peut pas toujours les déceler assez vite pour les arrêter. Et puis aussi, bien sûr, les automobilistes qui sont impatients. Si un automobiliste va un peu lentement et qu'on circule de gauche à droite pour faire le dépassement, tout ça, ce sont des causes assez souvent d'accidents. On a aussi des gens qui veulent laisser les grandes routes pour s'en donner aucun signal. Encore, ce sont des causes que nous constatons. Et d'autres, sans gare, sur la route, sans tenir compte de la vitesse des autres automobiles. Pour là, c'est certainement une des causes d'accidents. Au plan de la prévention, inspecteur Aubin, est-ce que de montrer au public des images, des photos d'accidents qui sont survenues, est-ce que ça peut contribuer, ça? Oui, je le pense. Je pense que ça peut contribuer, et beaucoup. En fait, si c'était permis, je pense que nous pourrions prendre certains de ces conducteurs qui n'ont aucun respect pour les autres et les amener sur une scène d'accident où une ou deux personnes se sont fait tuer. Et je pense que peut-être que là, comme on dit souvent, leur mettre le nez dans l'affaire pour leur montrer que ça, c'est sérieux et que la sécurité, c'est pour tout le monde et non pas pour quelques-uns seulement. Même si vous croyez avoir raison comme les autres, vous avez une chance sur 13.